Bonjour tout le monde et bon vendredi. Aujourd'hui, l'astuce que je vous présente concerne l'envoi de messages dans Outlook et la planification de réponses par exemple dans Teams. Évidemment, ça s'applique si on travaille à des heures qui ne sont pas considérées normales par exemple. Donc, si on travaille par exemple tard le soir ou encore tôt le matin, la fin de semaine. Donc, peut-être qu'on souhaiterait ne pas envoyer réellement le message à l'heure qu'on l'a composé. On peut planifier l'envoi d'un message dans Outlook. Et aussi, ça peut être pratique si on a un message qu'on souhaite ne pas oublier d'envoyer. Donc, on peut le planifier quand même assez longtemps d'avance, par exemple. Ça pourrait être un message en ce moment qu'on planifie pour l'envoi à la fin de l'année. Par exemple, nos infolettres qu'on envoie aux parents à chaque semaine, une fois qu'elle est composée, pour ne pas oublier de l'envoyer, je pourrais la programmer tout de suite. Donc, ça diminue un peu la charge mentale. Donc, une fois que c'est composé, on n'a plus besoin de s'en soucier. Elle est programmée, elle va s'envoyer. Aussi, dans Teams, par exemple, on pourrait recevoir le message, faire le suivi de nos conversations dans Teams. Et là, je veux répondre, mais il est à une heure la fin de semaine. Je ne veux pas déranger la personne. Donc, c'est possible de le planifier aussi. Donc, c'est aussi simple. Par exemple, je viens écrire le destinataire. Je vais écrire l'objet. Et je tiens à préciser, avant d'aller plus loin dans ma démonstration, que de mon côté, j'utilise la nouvelle version d'Outlook et j'utilise aussi la nouvelle version de Teams. Donc, je vous invite à sortir de votre zone de confort et utiliser ces versions-là parce qu'elle offre évidemment plus de fonctionnalités. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez l'activer dans le coin supérieur droit. Il y a un petit onglet qu'on peut mettre comme un interrupteur à ON et à OFF. Donc, je vous invite à venir cliquer ON pour pouvoir voir ces fonctionnalités-là. Sinon, vous ne les verrez pas. Et c'est la même chose pour quand j'ai présenté cette semaine le sondage de disponibilité, le sondage de planification. C'est disponible dans la nouvelle version de Outlook. Alors, j'ai écrit mon destinataire ou mes destinataires. J'ai l'objet. Et là, on peut tout simplement envoyer le message. Mais vous voyez qu'il y a un chevron ici qui permet de planifier l'envoi. Et là, on va ouvrir une fenêtre et on va pouvoir choisir la date et l'heure à laquelle on souhaite envoyer notre message et tout ce qui nous reste à faire. Donc, vous voyez que vous pouvez quand même aller loin. Là, je me rends juin, juillet ou septembre. Fait qu'on peut gagner du temps à planifier. Une fois qu'ils sont composés, on peut les planifier. Donc, OK ici. Et là, il va se placer dans mes brouillons. Et on va voir la différence ici entre un brouillon qui n'est pas planifié et un brouillon qui est planifié. On va voir ce message doit être envoyé à, donc, le 3 mai à 7h ici. Puis, oh, j'ai fait une coquille. J'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai oublié de mettre une pièce jointe, un lien. Je peux toujours faire annuler l'envoi, corriger, modifier mon message et répéter l'opération. Donc, faire planifier l'envoi à nouveau. Donc, vous pouvez jouer avec ça jusqu'à ce que ce soit la date où il est envoyé. Il y a toujours possibilité de le modifier. Donc, là, vous voyez, j'ai changé l'heure. Je l'ai mis à 9h, mais ce n'est pas si grave. Donc, c'est vraiment pratique quand on veut planifier plein de messages. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne pour le moi pédago numérique quand je vous envoie un astuce. Maintenant, dans Teams aussi. Donc, là, vous voyez, j'ai placé une collègue ici avec qui je n'avais jamais eu de conversation sur Teams et je vais lui écrire un message. Une réponse, par exemple, admettons qu'elle m'a déjà écrit. Et là, je vais faire un clic de droit. Et je peux planifier à ce moment-là. Donc, un clic de droit, ce n'est pas si évident. On voit juste le bouton envoyer. Si vous ne faites pas un clic de droit, ça va l'envoyer réellement. Donc, on fait un clic de droit sur la flèche envoyer. Et encore là, je peux venir le programmer. Et, par exemple, le vendredi 3 mai, 8 heures, je fais continuer. Et là, il n'est pas programmé. Donc, vous voyez, le sélectionner envoyer pour remettre le vendredi 3 mai à 8 heures. Donc, je vais faire envoyer. Assurez-vous, rassurez-vous, ça ne l'envoie pas. Donc, vous voyez, envoie le 3 mai à 8 heures. D'ici là, je peux toujours venir le modifier à ma guise jusqu'à ce qu'il soit envoyé le 3 mai à 8 heures. Je peux aussi dire, ah, finalement, je n'ai plus besoin de ce message-là. Je vais le supprimer. Dans ce cas-là, la personne ne recevra jamais le message. Alors, j'espère que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas sur le message, à faire des petits cœurs, des petits pouces ou répondre tout simplement au message, au courriel pour nous donner du feedback, pour voir que vous vous écoutez bien ou vous écoutez ou regardez nos astuces. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada